Florsi Darlina Joseph, nouvelle coqueluche de l'Olympique Marseille. Ne coulant pas avec le bateau grenoblois qui s'est glissé en troisième division féminine française, Florsi Darlina Joseph s'est trouvée une place au sein de l'Olympique de Marseille. La Grenadière portera la tunique marseillaise pour la saison 2023 à 2024. Elle rejoint, du coup, sa compatriote Tabitha Joseph. Actuellement dans le continent océanien avec l'équipe haïtienne à la Coupe du Monde, Florsi portera les couleurs de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Annonce faite par le club français ce samedi 22 juillet concernant la joueuse qui rêvait de faire partie de la liste de 23 de l'équipe haïtienne. Bonne chance à nos deux Olympiennes Tabitha Joseph et Darlina Joseph qui vont défendre les couleurs l'équipe haïtienne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2023. C'est ce qu'a posté le club phocéen sur les réseaux avant le lancement de la rencontre entre la sélection haïtienne et l'équipe anglaise. La Grenadière de 19 ans sera avec l'Olympique de Marseille après le Mondial féminin aux côtés de Tabitha Dougénie Joseph. Trop de détails n'a été donné sur cet accord entre le club marseillais et la native de Pignon. Apparue en D2 française au milieu de la saison 2022-23e, l'attaquante haïtienne, quatre buts avec Grenoble Foot 38, a sauté aux yeux des dirigeants marseillais. Darlina Joseph, joueuse d'avenir du football féminin haïtien. Florsy Love Darlina Joseph de son nom complet, née le 15 décembre 2003, 19 ans, à Pignon et grandit au Cap haïtien loin de ses parents, est l'une des plus talentueuses footballeuses de sa génération. Pour Grenadiers Info, elle raconte sa vie, ses débuts en football, son parcours, son intégration au range de la Croix des Bouquets, son adaptation avec son nouveau club en France avant de dévoiler ses objectifs en club et en sélection nationale. Florsy Love Darlina Joseph On a commencé l'interview par la question suivante. Comment as-tu appris à jouer au football? Et la réponse de Darlina Joseph a été simple et claire. Et elle en a profité pour raconter les éloges qu'elle avait reçus à l'époque. C'est au milieu des garçonnets de mon quartier, se souvient la nouvelle coqueluche du Grenoble Foot 38, des deux en France, que j'ai commencé à taper dans les petites boules de déodorant, de golf et de tennis. Au fait, ça a été un moment inoubliable. Les gens qui me regardaient, visiblement émus, n'avaient aucun doute que j'allais devenir une excellente footballeuse parce que j'ai le talent et je suis une passionnée du football, raconte Darlina Joseph qui retrace pour ticket son enfance. Je suis née à Pignon, une commune du département du Nord et de l'arrondissement de Saint-Raphaël. Cependant, j'ai grandi au Cap-Haïtien. J'ai été hébergée plus précisément au village d'enfants SOS, loin de ma famille, a précisé la fille d'Oxiria Jacques et de Dieudonné Joseph qui est issue d'une famille de dix enfants dont elle est la sixième avec trois frères Klovancki, Ferlando et Jean-Hubert Joseph et six sœurs Rose Vallande, Jennita, Jenny Flore, Jenny Flore Mironé, Mimaï et Stéphanie Tchessy et Yuffika Joseph. Retraçant son parcours footballistique, Florsy Love parle de l'équipe de football de village d'enfants SOS comme son premier club. Elle a rejoint les jongleuses du Cap-Haïtien avant de porter les couleurs du don Bosco FC de Pétionville. Aujourd'hui, elle est la nouvelle coqueluche du Grenoble Foot 38. Avec ce dernier, en des deux féminines françaises, elle a déjà inscrit trois buts en autant de rencontres. Au sein du don Bosco FC de Pétionville, Darlena Joseph quand elle était au club présidée par Fort Jean-Baptiste, représentait pour Marie-Élise Obas, vice-présidente et Car-Zandre Pétine-Toussin, l'espoir de l'équipe. Grâce à son sérieux, ses talents et son leadership, elle a été promue capitaine en dépit de son jeune âge. Les dirigeants pétionvillois n'avaient aucun doute que leur joueuse allait réussir en Europe. Fraîchement arrivée en France, Darlena Joseph, ancienne capitaine du don Bosco FC de Pétionville, fixe déjà son objectif. « Je rêve de jouer au sein de l'un des meilleurs clubs du monde. Pour matérialiser cet objectif, je sais que je dois travailler dur à l'entraînement, rester focus et très discipliné sur et en dehors du terrain », a déclaré Florsilov qui a eu les conseils salutaires de la légende haïtienne Melchie Daël Dumorné, dite Corventina, avant la signature de son contrat avec Grenoble Foot 38, équipe entraînée par le sélectionneur national, Nicolas De Lépine. « Avec Grenoble Foot 38, j'ai débuté sur des notes positives, trois matcheuses et trois buts. Ça a été mon objectif. Avant de fouler le sol français, j'ai été conseillée par Melchie Daël Dumorné qui m'a dit de marquer des buts et de livrer des passes décisives. « Je ne fais qu'exécuter les conseils de mon idole », nous dit Darlena Joseph qui revient sur son intégration au centre de formation Camp Nou. Florsilov Darlena Joseph débarque au range de la Croix des Bouquets. Par le biais de mon club, le Don Bosco FC de Pétionville et grâce à mes talents de footballeur, j'ai intégré le range en 2018. Au centre de formation Camp Nou, j'ai fait mes débuts avec les U15 avant de disputer avec les U17 et U20 les éliminatoires de la Coupe du Monde. En 2020, on était très près, mais contre le Mexique, on a été écarté au tir au but en demi-finale alors que nous avions ouvert le score grâce à Corventina, a fait savoir Darlena qui vient d'intégrer la sélection féminine senior. J'ai été accueillie chaleureusement et dans une ambiance conviviale lors du camp d'entraînement tenu à San Jose, Costa Rica, avant le tournoi de la CONCACAF qui s'est déroulée à Monterrey au Mexique. Les Grenadières m'ont fait savoir qu'elles placent beaucoup d'espoir en moi, a-t-elle avoué tout en évoquant sa grande envie de disputer, du 20 juillet au 20 août, en Australie et Nouvelle-Zélande, la phase finale de la Coupe du Monde avec Haïti. À côté de ses objectifs en club, Darlena Joseph qui était porte-étendard du Don Bosco FC de Pétionville nourrit de gros rêves aussi avec la sélection féminine haïtienne de football. J'ai rêvé d'aller à la Coupe du Monde en faisant partie de la liste des 23 Grenadières qui seront retenues. Pour y arriver, je ne cesse de travailler dur à l'entraînement et au cours de chaque match jouer avec mon club. Que je sache, la concurrence va être rude avec deux joueuses, Roselord Borgella et Kiki Joseph, ayant plus d'expérience que moi. Cependant, je reste confiante, a-t-elle dit avant de s'adresser au public haïtien. Je voudrais dire au public et en particulier à mes fans de rester confiants, car, sans dire peut-être, j'aurai des performances de haute volée dans les jours à venir, a conclu Florsie Love Darlena Joseph.